Mais ouais, à un moment j'avais plus que le soupe joystick Ouais, le petit bi... Le truc en plastique de merde Le petit biton là Ouais Maintenant je l'ai réparé tranquille Ah ouais C'est compliqué à réparer ou... Non ça va Je suis un joueur 3DS dans la... Toute ma vie j'aurai ma 3DS dans mon sac C'est le mec qui arrive Je peux brancher ma 3DS à Smash 4 pour pouvoir jouer avec ma 3DS comme manette Bah avant je faisais ça moi hein, je jouais à Smash 4 avec 3DS Sérieux mec Bah j'sais pas, j'étais là... Trop cringe En vrai c'était... En vrai l'idée est hype Ah ouais je sais pas Mais l'exécution c'était cringe avec la condense Plus t'on avait pas de manette, c'était ça ou la Wiimote pour nous Franchement le choix il est vite fait hein Tu pouvais jouer avec la Wiimote à Smash 4 ? Ouais Et c'était éteint Ouais, tu m'étonnes T'es éteint de ouf Après Windows... Win... Wiimote, Nunchuck, ça doit être... Pfff... Ça se fait mais ça pue sa mère C'est comme ça que je jouais à Brawl moi Non C'est ça Nous on se battait pour celui qui veut jouer avec le gamepad Ouais Mais y'en a qu'un quoi Franchement, pire design pour une console la Wii U Si t'avais pas les Gamecube Controllers et l'adaptateur quand t'as 12 ans, bon... Quand la console est sortie, personne n'a compris que c'était une nouvelle console genre, parce que ça s'appelait la Wii U, et tu te disais, c'est un truc que je rajoute à ma Wii genre ? Ah ouais, non, ça va. Est-ce qu'il y a des jeux marquants sur la Wii U ? Bah quand même. Nintendoland. Nintendoland ouais, c'est trop bien en vrai mec. Ouais c'était pas mal. Très bien c'était peut-être le meilleur jeu de la Wii U. Bah top 5 ouais, banal. Y'a la Tropical Freeze donc qui compte. Ah c'est sur la Wii U ça, ok. Y'a Splatoon 1. Euh, vous voyez c'est vrai y'a... Mario Maker, ça a commencé sur la Wii U. Ouais j'avoue Mario Maker, classique. Ça c'est légendaire comme jeu. Puis voilà quoi. Y'a Zombie U. Oh putain, quel jeu de merde Zombie U. C'était du jeu de... C'était le jeu non Nintendo mascotte de la sortie de la Wii U genre. C'était trop bien de la merde quand même. Oh oh Snoke il a encore perdu. Enfin bon sinon sur le match euh... Bah là y'a un petit lead côté équipe rouge mais qui va très vite se rattraper. Donc euh tranquille paf qu'il y a toujours 4 stocks là. Qu'il y a moyen de rentabiliser euh... Ouais. En légende. Snoke il avait... Il a un peu eu l'appel du vide là. Il avait vraiment envie d'aller dans le vide tout à l'heure. Alors qu'il y avait pas besoin là. Bon une petite up through. Ça met des phases off stage. Pfff. Attention la tech chase. Wow paf qu'il perce la première stock. Il se fait Meteor. C'est chiant quand tu te fais Meteor en double parce que tu peux pas venir aider ton pote vite. Il se fait un peu bully plus. Pfff. Ouh dommage. Enfin Meteor tu parles l'Etoile là. Ouais. Star KO. Ouais pardon. Team Rocket. Attention. Ouh là. Là je garde son pote. C'est bon. Ça revient. Ça revient. Ça joue vraiment patient. Belle cueillette de Gigi. Côté les rouges. Attention. L'équipe rouge en difficulté là. Va falloir trouver un collier d'immunité très vite. Sinon ça va être compliqué. Il est caché. Il est dans le sable. Il est où ? Il est dans la crowd quelque part. Il est derrière un des spots de lumière le collier d'immunité. Oh là là. Putain Gigi qui joue full laser. Oh magnifique. C'est plutôt tendu hein. Heureusement que Paff a encore qu'il conserve bien ses stocks. Qu'il se fait pas tuer tôt. Ça leur permet de conserver le lead. Et de prendre les trades et de... Bah voilà. De juste... Farmer la game quoi. Attention. Est-ce qu'il va se faire la jarbe ? Non. Paff qui revient toujours. Pas le kill. Bien vu bien vu. Il est pas un vincé là. Oh là j'ai cru que Gigi allait mettre un back air sur son pote. Pendant l'espace d'un instant. Ça retourne en 2-2. Attention. Oh là là. Très belle fraîchure. Putain. Et tu vois Stylast. 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 Stylast qui a conservé sa stock il est mort à 230 mec. C'est abusé. Putain. Et là. Ça met ses derniers stocks. Ok. Ok. Là c'est... Tu vois ce genre d'avance là. Pour l'équipe bleue. Ouais. C'est l'avance dans laquelle tu veux jamais être. Ouais. Parce que s'ils prennent tes 2 stocks en même temps. Ouais c'est trop chiant. Genre là. Genre là c'est chiant. Là il faut que Foxy survive. Si Foxy survive. Tout va bien. Ok ça va. Mais bon il a quand même beaucoup de pourcents. Ouh. Beau sauvetage. Fais attention. Ok. Oh là là. Attention. Putain. Ils arrivent à revenir. Ouh là. Il fallait peut-être aller sur 1. Ouais. Ils ont un peu de choc là. Aïe aïe aïe. Paf. C'était pas un bon up B ça. Oh attention. Oh le laser. Oh magnifique. Ok on se retrouve en 1-1. Ouais le Falcon qui revient quand même. Fais attention. Snook. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut d'être ça pour le cash prize. Il a davantage des pourcents. Il y a 1500 euros en jeu. Il faut absolument gagner cette game. Mais aucune pression. Il y a pas 1500 euros en jeu. Aucune pression sociale. Mais tout le monde regarde. Et il y a beaucoup d'argent en jeu. Snook. Arrête de dire qu'après. Non mais par contre il y a vraiment du cash prize pour les deux. Ouais il y a du cash prize. Je sais pas combien mais. Il y a pas 1500 euros mec. Il y a 2 ans de loyer payé par Gab. T'imagines la dinguerie. C'est le prix du truc de la radio ça. On paye votre loyer. De ouf. Energy. Energy paye votre loyer pendant 12 mois. Ah il est vraiment sympa Gab. C'est vraiment un mec comme ça quoi. Putain trop cool. Vraiment super cool. Et en double ça fait double loyer quoi. Putain. Ouais en plus. Double loyer pendant 12 mois. Non ça fait plaisir. Ouais ça fait plaisir. On régale les potes quoi. Donc première game remporté mais quand même pas aisément. C'était un peu tendaxe. Mais ils ont réussi à bien concrétiser Stiast et Gigi. Et tu vois finalement ça va gagner la game quoi. Donc ça fait plaisir. Le mec a le bonnet le plus petit. C'est vrai qu'il est pas mal son bonnet. Lequel. Le violet et bleu. Ouais j'avoue il est cool. Non j'avoue c'est Stiast. Mais il est bien suite paf aussi. J'suis pas lequel. J'suis pas lequel je préfère. C'est le drapeau de quoi ? C'est le drapeau de norvégien ou Danemark ? Pas la suède. Allez on est là sur le terrain tout plat. Ouais du coup c'est reparti sur DF. Un gros avantage là pour le coup pour l'équipe bleue. Sur DF avec Fox et Mars. Qui vont pouvoir mettre voilà les trucs. Paf qui joue plutôt les bons trades là. On essaie voilà de trouver des shine up throw. Ça continue. On a bien vu ça. Faut faire attention. Ah ce sera pas que Yi. Paf qui revient tranquillement. Les amis il va bien rico. Ça va il protège son pote il fait le mur. Malheureusement. Le mur avec Laurence Roccolini. Est-ce que tu connais ça ? Je vois qui c'est la meuf mais j'ai pas le... Elle a fait une émission qui s'appelle le mur. C'est quoi ? Où t'as un mur qui s'approche vers toi. Il y a un trou dans le mur d'une certaine forme. Genre il faut que tu fasses le truc. Ouais la position. Ça a l'air trop marrant mais il y a un jeu comme ça sur Wii. Enfin sur Wii Play ou Wii Party ou je sais pas quoi. Ouais ouais ouais. C'est ça dans la vraie vie et la présentatrice c'est Laurence Boccolini. Elle est cool quoi. Ah oui c'est elle qui fait le maillon faible. C'est ça. Oui je vois qui c'est. Ok. Et elle dit c'est l'heure du mur. Et le mur il sort et genre il y a une position de dingue et t'as la réaction du mec. Oh putain faut que je fasse une position de dingue. La grosse panique. Non mais en vrai ils font quoi la prod si le mec s'écrase ? C'est un genre de mur en mousse et tu tombes dans une piscine si tu rates genre. Ok ça va. Tranquille. C'est pas la grosse panique. C'est pas un mur entre la vie et la mort. Oh là plus d'émissions ouais. Le gars est dead. Bon enfin voilà pendant ce temps euh. Pendant ce temps ça joue. Bah ouais il y a une stock de lead à côté qui bleue. Ca profite du counterpeak peut-être aussi. Sûrement même. Ouais je crois qu'on va partir sur le de Game 3. C'est du coup la buise. 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 Désolé je t'ai fait bailler. Malheureusement. Le pire truc que tu peux faire en comment temps là. Faire bailler ton pote. Ouh et le grub smash un troupe unique très bien vu. Belle réaction de paf paf. Vas-y hold that lead Gilbert. Oh oh. Bien vu bien vu. Aïe 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 ça fait mal ça. La stock a5 elle fait très très mal. Oh il est super bien joué ça. Bon là ça sent la game pour l'équipe bluant. Le counter pick aura bien fonctionné. Il est devenu au mauvais endroit. Compliqué. C'est la fin pour la deuxième stock de Gigi là. On est plutôt bien. Après on est pas à l'abri d'un choke de ouf. De paf. Non. Qui met la pression. Horrible. Quel bâtard. Don't say that. C'était dans le jeu là. Attention. Très bon spacing de Snook. Qui se positionne très très bien. Belle edge guard. Et c'en est fini de la stock. On essaie de mettre des lasers. Mais trop tard. Malheureusement là c'est compliqué. Ouais. Et c'est un cas de stock. Infligé. Par l'équipe bleue. Très très bien vu. C'est super efficace. Partir une game 3. Counter pick avantage. Four Gilbert et Steyast. Ouais. Qui vont probablement aller sur. Dreamland. Ouais ok. Et euh. On est dans game 3 hein. Ouais. Toujours en BO3. Euh. Bah je me demande si c'est pas du BO5. Non je crois que c'est full BO3 jusqu'au final. Ah ouais. Ouais. Ok. Bon. Et bah c'est comme ça. Mais là du coup celui qui gagne. Ah non il fait 4. Minimum. Ouais c'est ça. Ok. Faut gagner encore 2 matchs je crois. Pour le cash prize. Du coup. Ce serait stylé. Attention. Le chevalier sans chien. Faut faire une sieste. Putain de merde. Le chevalier. Ouh. Attention. Attention. Mon stiaste. Très très beau back air. Irréprochable ce back air. Bah franchement ouais. Franchement ils jouent hyper bien tout à l'heure. Genre euh. Y'a pas eu de méga grosse erreur et tout. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va suffire ? Après c'est les persos aussi qui jouent là pas mal. Non. Genre juste euh. Bon bah. Enfin. I guess. C'est les persos qui jouent. Je pense que c'est les joueurs qui jouent. Mec. Ah ouais tu penses vraiment que euh. Je crois que euh. Je crois que euh. Je crois que euh. Je crois que les manettes elles servent à quelque chose. Non mais je veux dire euh. Tu penses vraiment qu'ils sont genre 100 fois meilleurs les bleus là ? Non c'est pas ça que je veux dire. 100 fois meilleurs. Non 100 fois meilleurs jeu max mais. Je parle plus d'une histoire de euh. Tu vois quand tu euh. Quand t'as un petit foyer ou une petite soeur. Qui veut jouer aux jeux vidéo mais qu'il a pas encore l'âge de comprendre tu vois. Et tu lui passes juste une manette qui est débranchée genre. Tu vois. Et tu mets un bot et il a l'impression de jouer. C'est ça. Et quand t'as dit que c'est les joues. Les persos qui jouent et pas les joueurs. Je vais imaginer ça. Où les 4 ils jouent mais leurs manettes sont pas branchées tu vois. C'est juste des CPU level 9. Ça serait super drôle en vrai. Ils y verraient que du feu je pense. Je suis sur mon bot il est trop fort. C'est des amiibos. J'imagines des amiibos sur B. Ça c'était une bonne feature je trouve. Mais de ouf. Ça c'est trop drôle sur Ultimate. Avec mon amiibo Link il était trop fort. C'est mon amiibo genre. C'était mon meilleur ami. J'avais pas d'ami. J'ai joué avec personne mais heureusement j'avais mon amiibo. Oh grave. Mon amiibo pour la vie. Enfin voilà. Les bons Web Tilt de Mars. Ça continue ça fait du juggle. Y'a une bonne stock d'avance là. Pour l'équipe bleue encore une fois. Faut mettre des gros down air là. Faut tenter des grosses. Faut réussir à Edgeguard. Faut réussir à Krim en fait. Allez gros reward l'équipe rouge là. On se la met. On se la donne. Allez. On essaie de trouver des grosses phases. Des gros down air. Oh là là attention. Là faut venir sauver son pote. Non c'est bon. Il arrive à revenir tranquillement. Snoke qui se met en position d'Edgeguard. Faut le baiser. Il arrive à reverse les deux. Nair 1. Dommage. On n'arrive pas à trouver le grab. Dommage. Ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à quelques imprécisions. C'est dommage. C'est mon geek qui meurt pas. C'est tendu. C'est faisable. C'est faisable. Il faut y croire. Il faut y croire. C'est important. Ils ont été chauds pendant tout le tournoi. On ne peut pas se permettre de drop ça maintenant. Il faut absolument tuer le Mars là. C'est chaud le reward qu'il arrive à avoir là. Alors qu'il meurt pas depuis tout à l'heure. Regarde il esquive tout. Il esquive toutes les phases. Trop grosses en Chine. C'est une galère. En plus il a pourcentage trop d'élevé. Ça va parce qu'il fume paf un peu. Très très boni. Et là c'est faisable. Là tout se joue maintenant. Il faut faire attention. Belle synergie. Oh mon dieu. Il faut jouer la synergie. Snook. Beaucoup de choses reposent sur lui maintenant là. Il faut en downer. Il faut mettre les pourcents. Il faut pas se prendre le smash. Voilà c'est chaud là. C'est très très tendu. Trop chaud. On ne veut surtout pas taper son pote. Oh là là. Ça se situe un peu. C'est Tordax là. On rappelle il y a deux ans de l'oyer en jeu. Il n'y a pas tous de jeu. Attention. Don't throw. Upper. Reverse. Downer. Ah non ils font les salopants. Ça va pop-up. Ça prend zéro risque. Imagine là Snook qui gagne la game. Oh non dommage. Il a tenté. Ouah ils ont... Putain ça avait l'air d'être gagné jusqu'à ce double nid là. C'est dommage. Putain c'est dommage. Ça les a mis plein. Très très beau clutch de Stiast. Ah grave. Ils ont trop bien joué. Très très beau clutch. Putain c'était... Et je te dis ils vont gagner le tournoi. Ils sont trop chauds. I guess. Bah là pour l'instant... J'y croyais pas. Pour l'instant ils nous montrent que tu es positif.